Une manifestation alter-mondialiste tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre en marge du sommet américano-européen qui s'ouvre aujourd'hui, au Chili. Des milliers de personnes avaient manifesté dans le calme avant qu'une poignée d'individus ne se retrouvent aux prises avec la police. 5000 agences sont mobilisées pour assurer la sécurité de la quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement conviés à ce sommet. Parmi eux l'Espagnol Marianne Rajoy, la chancelière allemande Angela Merkel ou encore le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. La rencontre intitulée l'Alliance pour un développement durable portera essentiellement sur l'investissement, l'intégration sociale, la lutte contre le trafic de drogue et les questions liées au climat. Le sommet sera suivi demain par le sommet de la CELAC, fondé par Hugo Chavez en décembre 2011. Le chef d'Etat chilien Sébastien Piñera remettra la présidence de la CELAC, qui regroupe tous les pays d'Amérique sauf les Etats-Unis et le Canada, à son homologue cubain Raul Castro. Sous-titrage Société Radio-Canada